Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 8 février 2022 à 19h. Donc, il y a seulement deux sujets à l'ordre du jour à cette séance extraordinaire. Nous sommes présentement à huis clos, tel que demandé par la santé publique et le gouvernement du Québec. Donc, ça nous serait duré très longtemps. Je vous confirme que très bientôt, on attend l'autorisation de recommencer à faire des séances publiques. Donc, on n'a pas encore l'autorisation, mais ça devrait s'en venir avec les annonces du premier ministre Legault aujourd'hui. Mais ça ne nous concerne pas encore. Je vais juste vous rassurer là-dessus. Alors, donc, aussi ce qu'on peut, on va le faire. Soyez aussi rassurés. Donc, présentement avec moi à l'hôtel de ville, il y a Mme Trottis, directeur général. Présente. Mme Laflande-Gréfière. Présente. Mme Miron, exécutant d'enregistrement et qui est notre adjoint. Présente. Et j'ai M. Gabriel Armand qui était avec moi, chef de la vision… Programme et vie communautaire. Programme et vie communautaire. Parce que Gabriel est venu pour certains dossiers. Il est resté avec nous pour l'extraordinaire. Donc, Gabriel, merci d'être là. Alors, j'ai les membres du conseil qui sont présentement chez eux en visioconférence. Donc, Gilles, tu es là. Donc, bonjour à tout le monde, mon cher Gilles. Oui, bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, présent. Joanne. Allô, Joanne. Bonsoir, présent. David. Bonsoir, présent. André, qui est à ma gauche, on va. D'accord. Bonsoir, présent. Chantal. Bonsoir, présent. Nathalia. Bonsoir, présent. Et Sylvain. Bonsoir, présent. Alors, merci beaucoup d'être là pour cette séance extraordinaire. Donc, comme je le disais, il y a deux points lors du jour. On va aller tout de suite avec le premier point. La réduction du règlement numéro 1730-22 décrétant les taux de taxes et compensation pour l'année 2022. Donc, l'objet du règlement est fixé les taux de taxes et compensation pour l'année 2022 et un changement a été apporté, soit le taux de taxes pour la catégorie immeubles industrielles qui doit se lire 2,6220, qui a été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis ce soir pour adoption. Qu'est-ce que je vous propose? André Caméran, je l'appuie. Et le deuxième point, modification de la résolution numéro 585-12-21, Régie internationale de Saint-Constant et Sainte-Catherine, acquisition d'un immeuble excédentaire du ministère des Transports par les villes de Saint-Constant et Sainte-Catherine, qui est l'objet de la modification. En fait, il s'agit de modifier, il faut rajouter, d'autoriser la Ville à vendre le même lot à la Régie pour le même prix. Et autoriser également les signataires de la Ville à signer le contrat de vente, ainsi que toute servitude nécessaire sur le terrain. En fait, la résolution, c'est juste de modifier parce que la première, on ne mentionnait pas qu'on revendait à la Régie. Donc, les intentions, c'était d'acheter du MTQ et de revendre tout à la Régie, mais la première résolution, on ne le mentionnait pas. Donc, il faut absolument le mentionner. Donc, on achète et on revend pour le même prix à la Régie. Je propose Chantal Boudrénat. Chantal et André, Chantal et André, excuse-moi, c'était deux secondes trop tard. Donc, meilleure chance la prochaine fois. Alors, est-ce qu'il y a eu des périodes, est-ce qu'il y a eu des périodes, oui, une période de questions, mais est-ce qu'il y a eu des questions? Non, aucune question n'a été reçue. Aucune question n'a été reçue. Alors, ceci, mais un terme à la séance extensante. Donc, merci beaucoup tout le monde et à très bientôt.